Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler des sémaphores. Le sémaphore, c'est à l'origine une invention de Claude Chape qui a donné une supériorité aux armées françaises au moment de la Révolution et au début de l'Empire. En particulier Napoléon se promenait avec son sémaphore portatif pour pouvoir communiquer des ordres aux différentes armées sur ces grands champs de bataille. Donc c'était une espèce de mât avec une partie ici articulée. Là vous voyez un dessin d'un sémaphore qui était, si je ne m'abuse, au-dessus d'une des tours du château des Tuileries. Et ça a été utilisé en France de manière assez intensive entre 1792 et 1848. Donc un code permettait en fait à vue de pouvoir transmettre des messages. Il y avait un relais, un réseau de sémaphores de Chape qui permettait effectivement de transmettre de l'information extrêmement rapidement. Et ça a été utilisé jusqu'en 1880 en Suède. Évidemment, vous sentez bien que ce dispositif a été mis au rebut avec l'arrivée progressive du télégraphe. Mais en informatique, qu'est-ce ? Eh bien, c'est un objet qui a été inventé par un informaticien extrêmement célèbre et prestigieux qui s'appelle Esger Weidichsra. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est un hollandais. Et en fait, il a fait énormément de choses. Il a inventé le concept d'autostabilisation. C'est lui qui a identifié le problème avec les gotous en particulier, donc dans les années 60. Il a travaillé sur les langages et sur l'algorithmique. Il est un des pères d'Algol. Il a travaillé sur les graphes, etc. Enfin, c'est un priturine en 1974. Ce type est une sommité. Il y a plein d'algorithmes de Dijkstra, quelque part, en particulier au niveau des graphes. Il y a beaucoup travaillé sur les graphes. Et en 1965, eh bien, il invente le sémaphore en informatique. L'objectif, c'est de résoudre les problèmes de concurrence. Et il y a une expérimentation dans un système qui s'appelle The dans les années 1960. Le principe de fonctionnement, c'est de dire qu'on a un compteur protégé, qui est protégé par trois opérations qui sont indivisibles. La première, c'est init, qui va initialiser le compteur lors de la création du sémaphore, à une valeur qu'on va spécifier. La deuxième, c'est p, qui va tester la valeur du compteur et éventuellement bloquer le processus qui effectue le test. Si le test est réussi, eh bien, on va décrémenter la valeur du compteur et le processus qui effectue le test passe. Donc, vous avez ici une opération qui va être bloquante. En fait, elle va être bloquante si le compteur atteint zéro. Et elle va être non bloquante sinon. Et puis, vous avez une opération V qui, elle, va incrémenter le compteur. Et s'il y avait un processus bloqué, réveillez le premier processus bloqué, le cas échéant. Le premier veut dire le plus ancien. Donc, ça veut dire qu'associé au sémaphore, vous avez cette fameuse variable compteur qui est initialisée à une valeur donnée. Mais vous avez également un système de blocage qui va permettre de suspendre des threads ou des processus. Là-dessus, vous avez trois types de sémaphores. Le premier, c'est le sémaphore privé. On parlera de mutex ou d'exclusion mutuelle ou de sémaphore binaire aussi. Le compteur est initialisé à 1. Vous avez les sémaphores bloquants. Et là, le compteur est initialisé à 0. Et vous avez les sémaphores banalisées. Et là, le compteur est initialisé à n avec évidemment n strictement supérieur à 1. L'utilisation typique, et là, je vais donner l'exemple d'un mutex, c'est de décider qu'à un moment donné, je vais initialiser mon sémaphore. Là, ici, je l'initialise à 1 puisque c'est un sémaphore d'exclusion mutuelle. Et les sections critiques vont être protégées en début de section critique par un appel à la fonction P du sémaphore. Et je ne sors de P que si j'ai le droit d'acquérir la ressource. Donc, ça veut dire que le compteur n'est pas à 0. Ici, il est à 1. Et puis, lorsque je termine la section critique, eh bien, j'écute la commande V du sémaphore qui va me réincrémenter le compteur et éventuellement me réveiller d'autres processus qui seraient en attente de P. Typiquement, un processus. Donc, le premier passe, les suivants se bloquent et chaque sortant va libérer le plus ancien qui a été bloqué. Donc, ça, c'est le sémaphore, l'objet théorique de Dijkstra et que vous trouvez, bien évidemment, implémenté dans un certain nombre de systèmes. Il est intéressant de se poser la question de la relation entre un sémaphore de Dijkstra d'une part et les moniteurs dehors d'autre part. Donc, considérons ici la façon dont on peut implémenter l'un en utilisant l'autre. Donc, la première question qu'on se pose, c'est imaginons un sémaphore dehors avec N conditions et comment l'implémente-t-on via des sémaphores ? Eh bien, vous voyez que pour chacune des conditions, j'ai potentiellement une file d'attente et puis je vais avoir besoin de file d'attente pour gérer mon moniteur. En particulier, vous vous souvenez, il y a le fait de rentrer dans l'exclusion mutuelle globale et puis il y a cette espèce de subtilité sur ceux qui s'endorment sur signal et puis qui seront réveillés en priorité par rapport à ceux qui sont soit en attente d'entrer dans le moniteur, soit qui sont réveillés ensuite sur une condition. Donc, en fait, il va falloir un sémaphore pour gérer l'exclusion mutuelle globale du moniteur, il va falloir un sémaphore par condition et un sémaphore pour bloquer les processus qui font un signal. Ces processus-là, il ne faut pas les bloquer sur le même sémaphore que celui-là parce qu'il faut qu'il soit repris avec une très légère priorité sur les autres, de manière à éviter les phénomènes de famine. On a déjà discuté là-dessus, c'est un truc que justement Java ne fait pas et qui pose un problème, même lorsque l'on positionne dans les réentrantes locs l'attribut fer à trous. Donc, en gros, pour implémenter un moniteur dehors avec N conditions, il faut N plus 2 sémaphore. Si je prends un sémaphore de Dijkstra, comment je peux l'implémenter avec un moniteur ? Eh bien, j'ai une condition pour le blocage sur V. Point barre. Et le reste, l'exclusion mutuelle entre P, V et EDIT, elle vient gratuitement avec le moniteur. Voilà. Donc, on voit bien ici la correspondance. Alors, que dire en guise de conclusion ? En fait, le sémaphore de Dijkstra, c'est sans doute l'objet de synchronisation le plus utilisé. L'implémentation, en effet, en est relativement simple. Et du coup, vous avez des implémentations nombreuses en POSIX, en ADA, en Java, sous des variantes diverses et variées. Et en fait, il y a quasiment tous les systèmes d'exploitation ont quelque part une implémentation des sémaphores. Cependant, c'est un objet qui est difficile à utiliser et, en fait, pour lequel il est assez facile de générer les implocages. Je dirais que c'est presque plus facile qu'avec un moniteur. Pas en tant que concepteur du moniteur, mais en tant qu'utilisateur du sémaphore. C'est un objet extrêmement basique. On peut dire que c'est l'assembleur de la synchronisation. Mais du coup, si vous voulez, vous allez l'utiliser et c'est facile de mal l'utiliser. Et en fait, ma position, c'est qu'autant le sémaphore de Dijkstra est vraiment un objet extrêmement utile, et on ne peut pas s'en passer pour certaines choses, en particulier des choses simples, mais quand on a des synchronisations un petit peu plus complexes, on a intérêt à disposer d'entités plus structurantes, typiquement des moniteurs. Ben voilà. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada